Mesdames, bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le résumé de l'étape 19. Albert Ville, c'est Jérémy Blanc. Allez c'est parti. C'est parti. Ag2R, lui, insiste. Il reprend le dernier échappé, Louis Costa, dans la montée finale vers Saint-Gervais. A l'arrivée, Bardet prend le bouquet, mais surtout monte provisoirement sur le podium du Tour. La régularité paie pour Bardet. Succès d'étape l'an passé cette année, il double. Étape et podium, pour le moment, reste à assurer demain vers Morzy. Après la nouvelle démonstration du maillot jaune à Meugev, place à la 19e étape, la 3e Alpestre entre Albert Ville et Saint-Gervais-Montblanc. Étape courte, 146 km, mais ô combien nerveuse, avec 4 cols répertoriés plus arrivés au sommet. Des montagnes russes comme terrain de jeu pour les grimpeurs. Un départ explosif très tôt, une vingtaine de filles reprennent les devants. Parmi eux, le maillot à poids de Rafa Maïka, ou encore le colombien Pantano, vainqueur à culose. Mais dans le peloton maillot jaune, on n'entend pas laisser partir et la formation Astana accélère. Un écart qui va osciller autour des 3 minutes durant près de 50 km, la faute aux hommes de Fabio Haru. Rafa Maïka lui en profite pour consolider sa tunique à poids au fil des ascensions. Vient le temps de la montée de Bizane, ascension inédite sur le Tour de France. Le temps pour le peloton de se morceler et pour Maïka d'assurer définitivement son maillot de meilleur grimpeur. Sauf incident comme lors de l'édition 2014, le polonais sera déclaré vainqueur du classement de la montagne sur les Champs-Elysées. Alors que la pluie s'invite sur la route du Tour, l'étape va changer de physionomie. Sur une route détrempée, des chutes à l'appel, Pierre Roland, Boc-Molema en première victime, mais surtout Christopher Froome. Le maillot jaune voit sa roue avant se dérober, résultat, un côté droit, tout est gratigné. Romain Bardet lui a anticipé une attaque dans le bas de la descente du coureur à G2R. Les faits de course derrière lui sont favorables, le voilà à l'assaut. De la montée finale. Froome est bien là, au milieu des autres favoris, mais comme depuis le début du Tour, les accélérations de Richie Porto Nero Quintana ne sont que des pics sans conséquences pour le britannique. Romain Bardet s'envole vers la victoire d'étape, la deuxième en deux ans, pour le natif de Brioude, la première française dans cette édition. 22 secondes plus tard, on sprint entre Espagnol pour la deuxième place, Rodriguez, règle Valverde. C'est beau, c'est le vélo à l'instinct, rien que des prémédités. C'est juste fou, toute l'équipe, mon meilleur ami Mika qui a fait un truc de fou, il m'a propulsé. Je n'avais aucun effort, je ne me suis occupé de personne, j'ai fait la montée le plus vite possible. Pour la victoire d'étape, je ne pensais qu'au général. Et puis quand j'ai réussi à lâcher Costa, je me suis dit, peu importe le général, maintenant tu gagnes l'étape et ton tour sera réussi. Je suis deuxième général et vainqueur d'étape, je n'ai pas les mots. Romain Bardet ouvre donc le compteur tricolore sur ce Tour 2016. Christopher Froome qui a chuté termine dans le top 10, mais à peu de 30 secondes. Adam Yetz et surtout Bokemolema qui ont craqué aujourd'hui, quittent tous les deux le podium provisoire avant la dernière étape de montagne prévue demain. Dernière explication, Alpestre ce samedi avec arrivée non pas en sommet, mais après une descente vers Morzine suite à la dernière ascension de ce Tour 2016 au col de Jouplane. Avant ça, il aura fallu passer tout au long des 146 km le col des Arabies, le col de la Colombière et le col de la Rama. A la veille de l'arrivée sur les Champs-Elysées, on connaîtra le classement définitif, sauf incident de cette édition. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo demain pour le résumé de la table 20. Ciao, bye bye.